aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important j'ai découvert une ville ou plutôt une province où vous pouvez immigrer en 14 semaines seulement 14 semaines maximum pour avoir sa réponse sur la demande d'immigration donc dans cette vidéo je vais te montrer je vais déjà te présenter ce programme de détailler tout ce qu'il faut savoir les conditions d'admissibilité et tout ce qui va avec et ensuite si ce programme vous intéresse vous le mettez en commentaire et je ferai une vidéo sur comment présenter concrètement sa demande donc aujourd'hui je vais vous parler du yukon vous avez certainement déjà entendu parler de la province du yukon ou plutôt du territoire du yukon c'est une province ou plutôt un territoire qui a besoin de beaucoup de personnes pour travailler à condition bien évidemment d'avoir une offre d'emploi et je pense que c'est un territoire où vous pouvez immigrer très facilement à condition également que vous prouvez que vous avez l'intention de vous établir de façon permanente voilà vous devez leur prouver que vous voulez vous établir dans cette province de façon permanente c'est à dire à long terme voilà donc concrètement je vais vous montrer ce programme et nous allons voir ensemble de quoi il s'agit concrètement voilà donc il vous suffira de vous rendre sur l'écran de l'ordinateur et vous allez saisir programme bon je l'avais déjà saisi là donc programme territorial des candidats pardon des candidats à l'immigration voilà programme territorial des candidats à l'immigration yukon vous mettez yukon à côté sinon vous n'allez pas voir le bon résultat de recherche programme territorial des candidats à l'immigration vous faites exactement comme je vous montre actuellement pour tomber sur les bons résultats vous allez certainement avoir ce premier résultat ce qui n'est pas le bon qui n'est pas ce qu'on veut et vous allez tout simplement venir un peu tout en bas vous allez voir immigrer au yukon government government of yukon où vous pourrez y aller ensuite lorsque vous descendez vous allez voir encore d'autres trucs d'autres résultats intéressants programme territorial des candidats à l'immigration voilà tout cela c'est le gouvernement du yukon voilà vous voyez bien yukon.ca yukon.ca donc vous pouvez aller où vous le souhaitez voilà donc moi je vais cliquer sur programme territorial des deux candidats à l'immigration nous allons voir ce que ça va donner nous allons décortiquer ce programme ensemble donc par rapport au programme territorial des candidats à l'immigration vous avez plusieurs volets donc mais avant d'arriver au volet nous allons voir ce qu'ils disent par rapport aux critères de priorité dans le programme territorial de candidature à l'immigration aide les entreprises à pourvoir des postes vacants en permettant l'embauche de travailleurs étrangers qualifiés donc en raison du grand nombre de demandes dont ils le disent ici la priorisation de certaines demandes permet aux entreprises qui comptent sur le programme de candidature de poursuivre leurs activités donc ça c'est pas très important pour nous ici ils disent les demandes sont traitées par ordre croissant de catégorie de 1 à 4 les demandes de la catégorie 1 sont traitées en premier donc un les titulaires d'un visa de séjour qui sont déjà au canada donc ici en premier ils vont traiter les demandes de ceux qui sont déjà au canada ensuite ils vont traiter les titulaires d'un permis de travail qui arrive à échéance ensuite ils vont traiter les titulaires d'un permis de travail et enfin les titules les personnes qui sont actuellement à l'extérieur du canada mais de toutes les façons votre demande sera traité il n'y a pas de souci peu importe que ce soit en premier ou en dernier tout de toutes les façons vous allez immigrer en 14 semaines maximum donc il existe quatre volets pour immigrer au territoire du yukon vous avez le volet employé stratégique vous avez le volet travailleurs qualifiés vous avez le volet entrée express et vous avez le volet programme territorial pour travailleurs étrangers dans les collectivités donc dans chacune de ces pages vous trouverez des renseignements sur les critères d'admissibilité donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure donc la marche a suivi nous a expliqué à peu près les étapes qu'il faudra suivre pour immigrer au yukon première chose à faire l'employeur admissible annonce le poste à l'échelle locale et nationale c'est à dire l'employeur doit poster d'abord l'offre d'emploi à l'échelle nationale et locale nationale c'est à dire dans le canada local c'est à dire au yukon si aucune personne qualifiée ayant la citoyenneté canadienne ou résidence permanente ne répond l'employeur peut utiliser le ptci qu'on appelle le programme territorial des candidats à l'immigration pour pouvoir le poste voilà c'est des c'est uniquement si l'employeur n'a pas pu pour voir ce poste à l'échelle nationale ensuite la deuxième étape aucune personne qualifiée ayant la citoyenneté canadienne ou résidence permanente ne présente sa candidature l'employeur étudie les critères de chaque volet du ptci et choisi celui qui qui l'utilisera pour faire sa demande nous allons voir ensemble voilà comment déterminer à quel volet vous êtes admissible l'employeur offre un poste permanent à temps plein au ressortissant écrangé ou à la ressortissante écrangère l'employeur et le ressortissant écrangé remplissent tous les formulaires requis l'employeur l'employeur rejoint tous les formulaires et documents à la demande rempli et soumet la demande une fois la demande approuvée l'employeur acquit les frais de conformité et soumet une offre et soumet une lettre d'offre à l'immigration à lire c'est tout simplement par le biais du portail des employeurs c'est à dire il va publier l'offre sur le portail des employeurs en huitième étape lorsque le ressortissant écrangé ou la ressortissante écrangé reçoit une approbation il ou elle devient candidat ou candidate si la personne n'est pas au canada au moment de l'approbation de la demande elle doit répondre pardon aux exigences de visa pour son pays de résidence si la personne est toujours au canada donc ça ça nous intéresse pas encore en neuvième étape une fois la demande approuvée l'employeur et la personne candidate doivent signer ce qu'on appelle un accord tripartite avec le gouvernement du yukon donc on va s'assurer on va voir en fait l'accord tripartite c'est un accord qui va faire en sorte que vous vous engagiez à respecter vos engagements envers le yukon c'est à dire le yukon il exige que si vous voulez immigrer dans leur territoire vous devez vivre longtemps et donc en signant cet accord tripartite ils vont vous suivre pendant que vous serez au canada pour vérifier si vous respectez donc ces conditions là c'est à dire vivre longtemps dans le yukon avec votre famille non c'est juste ça l'accord tripartite bien bien évidemment dans le le voir à détail une autre fois en dixième étape la personne candidate demande une demande à lire cc pour obtenir la résidence permanente dans les six mois suivant la signature de l'anne de l'entente tripartite dont vous demandez la résidence permanente une fois que vous avez signé l'accord tripartite entre le gouvernement du yukon et vous de toutes les façons ça va se faire système m automatiquement la personne candidate travail pour l'employeur selon les conditions du permis de travail temporaire pendant le traitement de sa demande de résidence permanente la personne candidate passe toutes les passe tous les concours d'admissibilité sécurité santé absence de casier judiciaire et tout une fois la demande d'exemple maintenant approuvé par hier c'est la personne candidate obtient la résidence permanente au canada hier c'est évalué l'admissibilité de chaque candidat à un permis de travail et à la résidence permanente et le gouvernement du yukon ne sont pas responsables des décisions favorables ou non gérer c'est voilà ça tout le monde du sait donc maintenant nous allons voir détaillé ensemble nous allons voir le nom n'ont pas voir tous les volets parce que ce qui nous s'intéresse ici c'est précisément employé stratégique travailleur qualifié et peut-être entré express donc nous allons commencer par les employés stratégiques donc le poste est admissible au programme donc déjà la première question lorsque vous voulez immigrer via ce volet employé stratégique ou travailleur qualifié c'est la même chose ça répond aux mêmes aux mêmes critères dont il y a deux volets qui répondent presque aux mêmes critères est ce que le poste est admissible à ce volet ou non vous allez voir qu'en fonction du poste vous allez plutôt être admissible soit vous voulez travailler qualifié soit vous voulez leur employé stratégique donc ici ils disent quoi un employeur peut présenter une demande au volet travailleur qualifié être qualifié si le poste à pouvoir s'inscrit dans la catégorie de formation d'études et d'expérience d'agir ferr de responsabilité 0 1 2 ou 3 de la classification nationale des professions si le poste correspond plutôt à la catégorie fb r4 ou 5 il peut présenter une demande au volet employé stratégique dont la ne sont si le volet travailleur qualifié donc si votre catégorie si votre votre enfoie votre emploi ou votre offre d'emploi s'inscrit dans cette catégorie dans la catégorie 0 1 2 ou 3 vous pouvez vous pouvez être admissible à ce programme donc je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont des difficultés par rapport aux catégories fb r donc ça se trouve si internet vous mettez juste catégorie fb r et vous allez avoir tous les détails donc là je vais juste le faire à titre de pardon je vais juste le faire très rapidement pour vous montrer pour vous montrer parce que c'est pas la première fois donc pour savoir quel pour savoir le poste pour savoir quelle catégorie je vais dire pour savoir quelle catégorie à quelle catégorie votre offre d'emploi se rattache il faudrait venir donc ici si vous n'avez pas en tête il faudrait venir sur le site de canada pour un cas pour vérifier cela donc là vous avez la catégorie fb r si vous êtes dans un poste de gestion vous savez que vous êtes dans la catégorie fb r0 et donc vous êtes admissible au volet travailleur qualifié on a vu ici nous sommes bien ici si le volet travailleur qualifié si vous êtes dans la catégorie fb r1 2 et 3 aussi c'est à dire profession qui nécessite un diplôme universitaire comme les conseillers financiers ingénieurs logiciels technicien en réseau informatique web boulanger pâtissier assistant dentaire auxiliaire de vie donc si vous êtes dans ces catégories là c'est à dire les quatre premières catégories vous êtes éligible donc au volet travailleur qualifié et donc maintenant pour les catégories fb r4 et 5 ça c'est pour le volet employé stratégique c'est à dire gardien d'enfant vendeur vendeuse manoeuvre et consorts voilà donc je vous laisserai regarder vous même cela en détail tous les liens souvent description bien évidemment présentation d'une demande donc ici l'employeur et le travail et qu'on gère en plus le formulaire dont vous et le l'employeur devrait remplir un formulaire et l'employeur doit se rassurer que vous avez passé les tests de l'an passé aura des exigences pour les tests linguistiques et le test doit avoir une durée de moins de deux ans parce que des tests récents et l'employeur doit également s'assurer que les documents que vous avez fourni pour la demande soit certifié conforme et que ce soit traduit donc n'oubliez pas faites traduire vos documents si cela n'est pas soit en anglais ou en français et donc ensuite il faudra soumettre la demande ça c'est vous ou l'employeur soit c'est l'employeur qui va faire la demande soit c'est vous qui allez faire la demande donc vous devez soumettre la demande et les documents d'accompagnement soit en personne si vous êtes si la personne est déjà au canada soit par courrier si vous êtes à l'extérieur du canada par exemple par téléphone ou soit par la poste ensuite ils vont traiter vos demandes comme je vous ai dit une réponse dans les 12 à 14 semaines seulement la responsabilité ça c'est pas important donc là nous avons vu ensuite l'admissibilité pour le volet travail qualifié allons regarder rapidement pour le volet employé stratégique c'est presque les mêmes exigences donc donc on était plutôt dans l'employé stratégique donc là c'est plutôt travail qualifié que nous allons regarder travailler travailleur qualifié donc présenter une demande au titre du volet travailleur qualifié donc c'est presque les mêmes c'est presque la même chose ici vous avez la même chose l'employé doit vous devez remplir le formulaire envoyer tout qui vont cliquer les demandes et la responsabilité et le renseignement donc on peut dire employé stratégique travail qualifié ce sont les mêmes exigences voilà ce sont les mêmes exigences donc voilà les étapes qu'il faudra suivre non maintenant il faudrait savoir comment est ce que vous pouvez faire pour par exemple trouver une offre d'emploi comment est ce que vous pouvez faire pour présenter la demande concrètement donc là vous avez vu ça se fait par en ligne la demande il n'y a que le formulaire que vous allez remplir et envoyer les documents par mail pour que le gouvernement du Yucon puisse étudier votre demande donc nous allons voir comment trouver une offre d'emploi je vais revenir un peu sur ma recherche désolé pour parce que l'ordinateur il est un peu long en ce moment je suis en crainte de réparer mon ordinateur donc pour le moment on est obligé de faire avec ceci qui n'est pas très très cool donc je vais venir plutôt ici maintenant pour vous montrer un peu comment et quels sont les sites qui peuvent vous permettre de trouver une offre d'emploi j'en ai plus j'é Chamais pas Ici, vous avez l'admissibilité des travailleurs. Ils vous disent ici, le programme accepte les demandes de candidats à l'immigration provenant du Canada ou de l'écranger. Pour être admissible au programme, le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes. Donc, avoir une offre d'emploi à temps plein et à l'année d'un employé Yukonais. C'est-à-dire que l'offre d'emploi doit couvrir une année au moins. Et ça doit être à temps plein. Vous devez répondre aux critères du volet qu'on vient de voir. Nous avons vu tous les volets et les critères qu'il faut respecter. Et les personnes qui ne sont pas admissibles à l'immigration au Yukon, ce sont les demandeurs d'asile et toutes personnes non-admissibles au Canada. Ensuite, vous avez l'admissibilité des employeurs qu'on ne va pas regarder. Ce n'est pas très important. Et si vous dites qu'un employeur Yukonais ne peut directement ou indirectement vous demander une somme d'argent ou un avantage financier quelconque. Donc, si vous recevez ce type de... Si vous avez un message d'un employeur qui veut vous recruter et qui vous dit que vous devrez déposer telle ou telle somme d'argent, sachez que c'est de l'arnaque. Donc, je ne vous recommande pas de le faire. Ensuite, pour la recherche d'emploi, comme je voulais vous montrer, vous avez trois sites qu'ils ont proposés. Vous avez Guichet Emploi, le gouvernement du Canada que vous connaissez déjà. Vous avez Centre Emploi et vous avez Ewing. Donc, vous pouvez aller sur ces sites pour faire une recherche d'emploi. On ne va pas approfondir dans cette vidéo. Travailler au Yukon. Donc, ici, c'est des ressources. Si vous souhaitez regarder, vous pourrez bien visiter le site pour voir tout ce qui peut vous intéresser. Donc, ici, en fait, ils ont regroupé tout ce que nous avons dit. Les professions appartenant à la catégorie 4 et 5, c'est le volet des employés stratégiques. Et les professions qui appartiennent à la catégorie 0 à 3, c'est le volet des travailleurs qualifiés. Ils ont donné un exemple. Par exemple, une offre d'emploi comme serveur, serveuse au comptoir correspond à la catégorie FER 5 et donc au volet employés stratégiques. Voilà, tout est assez clair dans le site. Voilà, tout est clair. Donc, si vous souhaitez vraiment savoir concrètement toute la procédure stratégique que je vous explique de la première à la dernière étape comment immigrer ici dans ce territoire, mettez-le en commentaire et je vais vous montrer tout cela. Voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là et j'espère que ce territoire vous intéresse pour immigrer. Ce sont des territoires comme ça qu'on doit privilégier parce que c'est des zones non prisées pour le moment. Il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui connaissent le Yukon ou qui veulent immigrer au Yukon. C'est plus l'Alberta, Toronto, Québec, Ottawa et tout. C'est plus des provinces reconnues où les gens veulent partir. Donc, essayez le Yukon, ça peut vous ouvrir les portes de l'immigration. Donc, je vous dis bonne chance dans vos projets d'immigration. Si cette vidéo vous a intéressé, lâchez un pouce bleu, ne me devez pas être abonné et mettez un commentaire pour qu'on puisse continuer cette vidéo. Allez, ciao !